Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine sursis, donc l'épilation et le remplissage. Je me considère moi-même comme une débutante, puis c'est la chose que j'ai le plus de misère à faire dans ma routine beauté, mais je vais essayer de vous donner des conseils du mieux que je peux. Je commence toujours avec une petite brosse à mascara et je brosse vers le haut complètement. Ça va me permettre de mieux voir les poils qui sont vraiment éloignés de la forme naturelle. J'utilise une pince à épiler de chez Revlon, c'est vraiment mes préférées, elles vont super bien. Et je vais venir enlever les poils qui sont sous mon sourcil, donc le plus possible. Je commence par les poils qui sont le plus éloignés parce que c'est vraiment évident qu'ils ne font pas vraiment partie de la forme que je veux avoir pour mon sourcil. Et ensuite, ça va vraiment être un va-et-vient entre ma brosse à mascara et ma pince à épiler. Ça prend quand même du temps, ça prend de la pratique aussi, mais une fois qu'on s'est beaucoup pratiqués, qu'on l'a fait plusieurs fois, ça va de plus en plus vite. Je vais continuer à enlever les poils en dessous en me rapprochant le plus possible du sourcil. Et j'aime ça aussi aller d'un sourcil à l'autre. J'en fais pas un au complet et ensuite je passe à mon autre sourcil. Je fais des va-et-vient comme ça, on a plus de chances que les deux sourcils se ressemblent. C'est normal si les deux sourcils ne sont pas complètement pareils, il n'y a personne qui a les sourcils identiques. Mais j'essaye quand même de faire en sorte que ça se ressemble le plus possible. J'enlève un peu de poils en haut aussi. Il y en a qui disent qu'il ne faut jamais en enlever en haut, mais je crois que quand ils sont vraiment très éloignés, on peut les enlever, ça ne va pas venir jouer dans la forme du sourcil. Mais j'essaye d'enlever le moins possible sur la pointe pour les avoir le plus long possible. Je viens aussi au milieu, j'ai pas vraiment de poils, mais on a toujours un petit duvet au milieu, donc juste pour dire, je vais venir épiler. Ensuite, j'aime passer à l'étape du ciseau, donc je brosse mes sourcils dans le sens contraire de la pousse des poils. Comme ça, ça va permettre de tous les relever. Puis avec le ciseau, je passe au-dessus du sourcil. J'ai pas l'air de couper grand-chose, mais ça va permettre de couper les sourcils qui sont vraiment trop longs, qui dépassent beaucoup. Puis quand on va se maquiller le matin, ça va aller plus rapidement pour les faire, parce qu'on va moins avoir de poils qui vont dans tous les sens. Je suis vraiment pas une experte pour les sourcils, comme je vous l'ai déjà dit. J'avais toujours tendance à aller chez l'esthéticienne pour le faire, mais j'aime bien pratiquer une fois de temps en temps, puis je crois que c'est vraiment important d'être capable de faire certaines choses comme ça nous-mêmes. Comme ça, ça nous permet d'être un peu plus indépendants, puis si on est mal pris, on est capable de le faire seul aussi. Je vais prendre mon pinceau en angle assez épais, ainsi qu'une ombre à paupières. Vous pouvez prendre un crayon ou un fur, mais moi je préfère vraiment la poudre, parce que je trouve que j'ai moins de chances de me tromper, puis j'ai pas aussi de chances qu'on voit des traces de crayon ou des traces prononcées de fur, mais c'est vraiment une question de préférence. Je commence toujours par la pointe du sourcil, parce que cette partie-là, c'est pas grave si elle est plus foncée. Et ensuite, je continue, je trace la ligne complètement sous le sourcil, et je vais remonter doucement vers l'avant, mais jamais en allant, en mettant trop de produit en avant complètement. J'aime ça tourner mon pinceau en angle aussi pour couvrir une plus grande surface vers la fin. Vous savez, moi j'aime ça avoir un effet hyper naturel pour mon maquillage. C'est la même chose pour mes sourcils, donc je reprends ma brosse à mascara, et puis je repasse ça sur mes sourcils pour être sûre de pas voir de coups de pinceau. Surtout si vous avez utilisé un crayon ou un fur, si vous voulez pas voir de marque de crayon, c'est vraiment recommandé de repasser avec une brosse à mascara. Ensuite, j'aime ça juste accentuer l'âge comme ça avec mes doigts, et si vous voulez, vous pouvez utiliser un gel à sourcils, moi j'aime bien utiliser du gel d'Aloe. Donc c'est tout pour ma routine sourcils, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné des petits conseils vraiment pour débutants, puis nous on se revoit très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada